La majorité des Britanniques pensent que Meghan Markle et le prince Harry ne devraient pas participer aux célébrations du Jubilé de Platine, suggère un sondage exclusif. Meghan et le prince Harry auraient été invités par la reine à participer aux célébrations familiales de son Jubilé de Platine historique qui se déroule pendant un long week-end férié en juin. S'ils décidaient de traverser les temps pour cette occasion spéciale, le duc et la duchesse de Sussex seraient autorisés à apparaître sur le balcon de Buckingham Palace aux côtés d'autres membres de la firme. Ils pourront également assister au service d'action de grâce pour le règne de la reine à la cathédrale Saint-Paul. Cependant, ils ne seraient pas autorisés à jouer un rôle actif dans les événements, notamment en participant au défilé Trooping the Color, car ils ne sont plus des membres actifs à temps plein du cabinet. Alors que la présence du prince Harry et de Meghan aux événements du Jubilé est encore incertaine, une enquête réalisée par Techno UK suggère que la majorité des Britanniques préfèreraient que les Sussex ne participent pas aux célébrations. A la question « Le prince Harry et Meghan devraient-ils rester à l'écart des célébrations du Jubilé ? » 74% des personnes interrogées ont répondu oui, seuls 16% ont répondu non, tandis que 10% ont déclaré ne pas savoir. Le sondage a été réalisé entre le 20 et le 21 avril sur un échantillon de 1624 électeurs britanniques. Une analyse des électeurs par tranche d'âge montre que 8% des personnes âgées de plus de 64 ans sont contre la participation de Meghan et Harry aux célébrations historiques. Cependant, même les personnes d'autres tranches d'âge sont contre la participation des Sussex aux événements du Jubilé, parmi les personnes âgées de 18 à 34 ans, 66% ont voté oui contre 18% ont voté non. Quelques 73% des personnes âgées de 35 à 44 ans ont répondu oui à la question posée par le sondeur, de même que les personnes âgées de 45 à 54 ans et de 55 à 64 ans, avec un pourcentage de 73 et 77 répondant oui respectivement.